Tout est fin prêt pour la célébration de la première édition des Vaudundes dans la ville historique et touristique de Ouida rassure le directeur général de l'agence du développement des arts et de la culture. On est sur la place de la porte du non retour sur le site du concert géant qui aura lieu ce soir dans le cadre des festivités de Vaudundes, un concert qui va connaître la participation d'artistes de renom, Kofi Olomide, Yemi Alale, Teni, Tabu Kombo, Djababa, Pépé Oléka, les sœurs Terriba dont vous voyez que l'affiche est très alléchante et apprêtez-vous à vivre des moments de palpitations. Les dispositions sont prises pour que la fête soit belle, tout est fin prêt. Vous avez vu tout à l'heure la scène qui est installée, la balance qui est en cours. Tous les artistes sont déjà à Ouida, tous au grand complet, sans exception, même ceux qui viennent de très loin tels que Kofi Olomide, Deni Massens qui vient de Saint-Domingue, Tabu Kombo qui vient des Etats-Unis, également Pépé Oléka qui est descendu de Guinée-Conakry. Donc vous voyez, nous avons toute l'affiche au grand complet pour que la fête soit belle. A l'entrée de la ville et de la porte du non-retour, l'affluence et les dispositifs logistiques à travers la ville montrent à suffisance l'engouement de la population. A cet effet, le directeur revient sur le programme du 10 janvier. Les manifestations, c'est comme nous l'avons annoncé déjà à partir de 10 heures, il y a l'animation sur toutes les places de la ville de Ouida. La place Marot, la place du Fort Français, la place de l'esplanade du temple de Piton, la forêt sacrée de Kpacet. Il y aura de l'animation sur toutes ces places-là et également au niveau du temple Mamie. Et ici, en début de soirée, commencera le grand spectacle et le grand cérémonial. A partir de 18 heures, nous allons avoir des activités ici. On aura le grand cérémonial qui sera précédé des danses royales d'Aboumé. Ensuite, ça va déboucher sur le grand spectacle de percussion où Sabouran, Danielou et d'autres artistes de renom du Bénin et Kofo, des Wonder Man qui viendront du côté du Nigeria, participeront à cette fête-là. Les horaires sont prévus. Il faut qu'ils aillent sur bookinvodoundaze.bj. Il y a un certain lien qui permet de réserver son bus pour faire la navette tranquillement sans avoir besoin de son véhicule, sans avoir besoin de sa moto, sans prendre un taxi. Venez participer à la fête massivement. Le gouvernement vous y invite. Le site de la forêt sacrée de Ouida accueille les visiteurs l'un après l'autre. Depuis le 6, ça a déjà commencé la cérémonie vodou, où les adeptes sont là, les prêtres vodou, les autorités de l'État viennent dans la forêt. Pourquoi la forêt a été choisie pour cette cérémonie ? Parce que la forêt était réservée seulement pour les grandes cérémonies vodou. Un site chalet d'histoire. L'arbre derrière moi qu'on appelle Pase Loko. Pase Loko, le nom du roi même c'est Pase, l'arbre Iroko. C'est pourquoi on appelle Pase Loko. Aujourd'hui il y a encore des cérémonies de sacrifice pour la fête, pour la bénédiction sur la nation. Tout le gouvernement, tout le monde, la nation, c'est une cérémonie de nouvel an. On dit en vodou, c'est le 10 janvier, c'est le premier jour de l'année. Le premier jour de l'année, c'est pourquoi le vodou a choisi le 10 janvier. Donc aujourd'hui il y a des cérémonies, au pied de l'arbre, il y a les adeptes qui sont rentrées en transe, prévues au saut, au goût, tout. Il y a ses revenus pour la danse tout à l'heure dans la forêt. Des manifestations festives sont prévues sur plusieurs sites. Dans le cas de Vodou, il y a plusieurs centres qui ont été aménagés. Nous avons la place fort français là où nous sommes. Et là c'est dédié aux divinités Zanguito. Divinités Zanguito qui est en fait le gardien de la nuit. Donc c'est cette activité que nous menons ici dans la matinée et dans la soirée. Dans la matinée, je crois que c'est de 10h à 14h. Et puis dans la soirée, je crois que c'est de 17h à 19h. Et aussi il y a d'autres sites. Nous avons le site Maro qui est dédié à la divinité et Gungung. Nous avons devant le temple de Piton qui est en face de la basilique, qui est dédié aux divinités Atim et Vodou. Et nous avons également la place de Passet qui est dédiée à d'autres divinités. Et le temple éphémère de la plage de Ouida qui est dédié à la divinité Mami. En général, Mami Ouata. Les gens sont déjà pleins dans la ville parce qu'on a commencé depuis le 6. Il y a des activités sur ce site que j'ai vu de vous citer et que ça marche bien. Et toujours dans la soirée, les gens sont nombreux à venir dans la ville. Vous savez, la fête de Vodou Ndez fait partie des réformes de la fête du 10 janvier. Nous parlons maintenant d'art, de la culture, de la spiritualité. Et Ouida en gagne beaucoup dedans parce que nous avons non seulement des sites qui ont été aménagés par rapport à ça. Nous avons notre économie locale qui doit prendre quand même un coût favorable parce que les gens sont là, les hôtels, les artisans, les restaurants, tout est plein full full. Et c'est ça le développement en fait. Et vous savez, le gouvernement a voulu faire du tourisme pour tout le pays. La prochaine destination, le Bénin est la prochaine destination touristique pour l'Afrique de l'Ouest. Et vous dire que le Vodou Ndez va drainer assez de monde pour Ouida. Et ce n'est pas seulement pour cette période. Ouida est la ville touristique par excellence pour le Bénin. Nous avons beaucoup d'études touristiques. Donc les touristes vont venir chaque fois et toutes les fois. Et nous espérons avoir plus de 30 000, 50 000 touristes par an. Et aussi, n'oubliez pas que ça va contribuer. Le tourisme doit contribuer au PIB, au produit intérieur brut de notre pays. Ça a été prévu certainement par le gouvernement. Et nous sommes prêts à accompagner ça. Le 10 janvier, il est prévu des manifestations culturelles et culturelles sur les différents sites à partir de 10 heures. Et l'apothéose à la plage de Ouida vers 18 heures avec un concert jusqu'à l'aube. La population est vivement conviée à ces manifestations commémoratives. 20 000, 25 000, 35 truelles. 2 000, 25 burdensens humains. Et aussi, de soulever, letitrage Société Radio-Canada, playlist de나ve... .. C'est parti !